Toutes les maladies qu'on peut trouver sur nos végétaux, ils vont se développer sur un produit qui est basique, très oxydé. Et les extraits fermentés, c'est pour ça que le rédox doit être très important. Il doit être compris entre moins 100 et plus 100, parce que leur rôle des extraits fermentés, c'est qu'il va fournir les éléments nécessaires à la plante pour réduire son rédox et remettre son état naturel de santé à un rédox beaucoup plus réduit, à un pH plus faible, où les maladies vont moins se développer. Mais c'est toujours que du préventif. Quand on commence à avoir les toutes premières attaques, nous on travaille ça principalement sur les altises en lin et en colza, là on dépense ça le soir, et toute la nuit les altises baignent dans l'ail et dans le savon noir. Ça peut permettre à la plante de reprendre 3-4 jours de végétation. On arrive à passer les stades critiques des attaques d'altises. Donc aujourd'hui sur la ferme, on a supprimé les premiers passages de chimie, on a diminué les passages de chimie qui suivent par deux. Donc nous, dans le cadre de Solanco, le groupe que l'on a créé avec le GI2E, on est partis à 5 agriculteurs sur 15 rencontrer Eric Potiot. Eric Potiot, il est en frontière suisse à Le Creuset, je crois, dans l'Ain. Et en fait, lui, le sujet de la formation qu'on a suivi pendant toute la semaine, c'était soigner les plantes par les plantes. Et donc on est arrivé du lundi au vendredi soir, on est passé de la salle de cours, aller dans les jardins et les champs aux alentours, et on finissait dans le laboratoire pour justement mettre en macération, en extrait fermenté, et nous expliquer les bienfaits de ces plantes-là. Donc nous, au niveau de Solanco, on travaillait, la base, c'était l'agriculteur de conservation des sols, et on a pensé qu'en allant jusqu'à la réduction des produits phytosanitaires, ça serait un bel objectif à atteindre. Donc c'était en 2015, ça, et depuis 8 ans, on travaille sur ce genre de produit. Donc on a appris, au début, on tâtonnait un peu, on ne savait pas trop, malgré la formation. Après, on a rencontré Patrick Douater, c'est un autre formatien. Après, on a rencontré Stéphane Billotte, qui est venu pour nous faire deux jours de formation ici, chez nous. Et là, ça s'est nettement amélioré. Donc on part principalement sur deux plantes chez nous, c'est l'ortie et la consoude. Eric Petiot nous explique parfaitement qu'il faut travailler la qualité de l'eau, le stade de l'ortie, la fermentation, travailler les fermentations. On les fait dans les cuves inox, comme ça. Ça, c'est une cuve de 1200 litres. On met 100 kilos d'ortie, on met 1000 litres d'eau, et après, on peut fermer entièrement avec une chambre à air et une bâche pour travailler en milieu anaérobie pour avoir une fermentation optimale. Après, on travaille la consoude. Chaque plante a ses vertus, ils sont là. Ortie, prêle, consoude, aïe et fougère. Ici, principalement, on travaille l'ortie et la consoude. Et ça, c'était dans le but de pouvoir réduire tout ce qui était produit. Hop, il est tombé. Ici, il y a 10 ruches sur la ferme, donc ils sont juste là derrière. Les insecticides, on les a supprimés depuis 9 ans maintenant. Et là, on travaille sur des macérations d'ail, des savons noirs d'huile d'olive. Et maintenant, on a des huiles essentielles, plus en effet curatif, d'abord en préventif avec des macérations et ensuite en curatif avec des huiles essentielles. L'ail, déjà, c'est plus un effet répulsif par son odeur. Nous, on commande de l'ail au GIE de la Drôme. Et en fait, l'ail, c'est vraiment fort. On la passe dans un broyeur, on la met à macérer avec de l'huile de colza pendant 24 heures. Et après, l'extrait qu'on obtient, ça sent très très fort l'ail. Et c'est l'odeur de l'ail, mais c'est toujours que du préventif. Quand on commence à avoir les toutes premières attaques, nous, on travaille ça principalement sur les altises en lin et en colza. Là, on dépense ça le soir. Et toute la nuit, les altises baignent dans l'ail et dans le savon noir. Et là, ça peut permettre à la plante de reprendre 3-4 jours de végétation. On arrive à passer les stades critiques des attaques d'altises. En fait, tout ça, on l'a appris chez Eric Petiot. Et donc là, en ail, c'est 1 kg d'ail, 0,2 litres d'huile de colza. Bio, c'est mieux. Et ensuite, on laisse macérer 24 heures dans l'huile. C'est passer au broyeur. Le broyeur, je ne sais pas s'il est là. Et après, on fait des sauts de 10 kg. Et on refiltre avec de l'eau tiède pour extraire tout l'odeur de l'ail et les principes actifs de l'huile. Et donc, ça fait un produit huileux et très chargé en ail. Et donc là, on les met dans des bidons, mais beaucoup plus petits que ceux-là. Des bidons de 200 litres, il y en a là. Des bidons de 100 litres. Et là, c'est prêt à l'emploi. Et là, ça s'utilise entre 6 et 8 litres à l'hectare en fonction de la pression insecte. Et au moment de l'application, on remet forcément de l'eau. On le dilue à hauteur de 10 %. On remet du savon noir. Savon noir d'huile de lin. J'en ai à côté des bidons. Et là, c'est savon noir d'huile de lin L'huile d'olive est beaucoup plus épaisse et a un effet beaucoup plus curatif. Et donc là, ça s'utilise. Le savon noir, on l'utilise entre 0,5 litres et 1 litre associés à 6 à 8 litres de macération d'ail. Et là, on n'est pas en plein un soir directement dans la végétation. Ça coûte 3,20 euros du kilo. Et avec 1 kilo, je fais 10 litres. Donc, allez, si je rajoute un peu d'huile d'olive, un peu d'huile de colza à 4 euros du litre, je dois arriver à un produit fini et pendu avec le savon noir à moins de 5 euros de l'hectare. Mais attention, c'est que du préventif. Mais maintenant, même avec les insecticides que l'on a, il n'y a plus de créativité. L'ortie, c'est la même règle. 1 kilo d'ortie, 10 litres de fermentation. Donc, c'est pour ça que quand on met dans une cuve comme ça, on met 100 kilos, il faut 1000 litres pour que les 100 kilos baignent dans 1000 litres. Les extraits fermentés, orties et consoudes, ça s'utilise en mélange. Orties et consoudes, mais rarement, jusqu'alors, on a toujours utilisé à part par rapport à la macération d'ail et aux huiles de colza et les savons noirs. On prend l'ortie et la consoude parce que c'est ce qu'on a autour de chez nous. On aurait de la luzerne, peut-être qu'on aurait essayé la luzerne. Donc, 10 kilos dans 100 litres, généralement, on fait ça au mois de mai quand il fait des températures de 20-25 degrés. Ça dure une dizaine de jours, la fermentation. Et l'idée, c'est qu'il y a deux méthodes. Donc, c'est soit en anaérobie où on met la bâche, il n'y a vraiment pas d'entrée d'air. Soit, en fait, on a une autre méthode, c'est des cubis comme ça où on découpe le plafond, le chapeau. Et en fait, on met l'ortie, l'eau, mais on n'injecte pas de l'oxygène. Donc, ce n'est pas en aérobie, mais ce n'est pas totalement en anaérobie parce qu'il y a quand même le contact de l'air autour. Et quand c'est comme ça, on peut voir un peu la fermentation. Au début, il y a des bulles qui vont commencer à se former. L'odeur, ça sent un peu comme une urine de vache. La couleur, c'est un peu jaunâtre. Et après, on a un appareil de mesure qui, ici, va nous mesurer le rédox. Et en fait, le rédox d'un orti doit être compris entre moins 100 et plus 100 et son pH entre 4,5 et 5,5. Si on a ces mesures-là qui sont bonnes, on va les filtrer. Donc, on met un filtre tout simple. On coule le jus là-dedans. Comme ça, il n'y a pas les orties. Là, il n'y a que le liquide. On met... Il faut vraiment chasser l'air pour ne pas qu'il y ait d'air parce que s'il y a de l'air dans le stockage, la fermentation continue et donc le produit est ajouté. Moi, je note toujours le pH et le rédox que j'ai mesuré avec mon appareil. Comme ça, quand je vais l'utiliser avec mon pulvérisateur, je vous expliquerai après pourquoi c'est important d'avoir toujours les mêmes rédox. Je remesure avec ça. Si c'est exactement les mêmes chiffres, ça veut dire que mon produit est stable. Il n'a pas bougé pendant la conservation tout l'hiver. Et en fait, je vous parle de rédox. Donc ça, c'est la fabrication, le stockage. Ce qu'il faut comprendre, c'est la croix de rédox. Ça a été développé par Olivier Husson. On parle toujours de pH, donc le pH de 1 à 14. On dit toujours que tous les éléments doivent se développer entre 6, 2 et 7, grosso modo. Et le rédox, c'est quoi ? C'est les électrons, c'est la conductivité qu'il y a dans la plante. Donc Olivier Husson, lui, il a mis en avant que toutes les maladies, les mildiou, les septorioses, toutes les maladies qu'on peut trouver sur nos végétaux, ils vont se développer sur un produit qui est basique, donc des pH à 8, 10, mais aussi où c'est très faible en rédox. Donc on est sur du très fort, pardon, très oxydé. Donc il a prouvé que les mildiou et tout ça se développaient là-dedans. Et les extraits fermentés, c'est pour ça que le rédox doit être très important. Il doit être compris entre moins 100 et plus 100 parce que leur rôle des extraits fermentés, c'est mis à part stimuler les défenses naturelles, épaissir un peu les cuticules, tout ça, c'est qu'il va fournir les éléments nécessaires à la plante pour réduire son rédox et remettre son état naturel de santé à un rédox beaucoup plus réduit, à un pH plus faible où les maladies vont moins se développer. Je ne dis pas que c'est source de miracle où vous n'aurez plus du tout de mildiou, de septorios, tout ça, mais c'est l'idée, c'est en préventif, avant l'arrivée des maladies, d'appliquer ces extraits fermentés de consoude, d'ortie, même après, on peut parler de la prêle, on peut parler de la luzerne, mais nous, on n'utilise vraiment que la consoude et l'ortie pour amener le milieu de la plante vers un état réduit pour ne pas que les maladies se développent. Donc, voilà un petit peu pourquoi c'est important de prendre le rédox, parce que, admettons, si vous avez fait une mauvaise fermentation, votre rédox, enfin, votre produit, il a été suroxydé parce qu'il a eu trop d'oxygène, il a surfermenté. Vous le mettez en cubi avec un rédox de plus 500, je dis des chiffres au hasard, plus 500, vous allez l'épendre sur votre plante, vous allez carrément stimuler le développement des maladies. Donc, vous allez faire l'effet contraire de ce que vous cherchez à faire de réduire. Donc, voilà, ça, c'est tout ce qui est aspect théorique qu'on a appris avec Eric Petiot et Patrick Boiter. Et, on s'est dit, c'est bien la théorie, mais il faut quand même une exploitation agricole, il faut quand même tester un petit peu avant de se dire on arrête tous les fonds licites, c'est bon, on a trouvé la solution. Donc, là, ça, c'est un petit panneau, c'est juste pour illustrer un peu les propos, où depuis 2016, on a mis en place des essais pour tester ces produits-là. Donc, on s'est dit, on va faire 100% de protection avec que l'ortie, à l'époque, on travaillait avec que l'ortie. Donc, 4 passages d'ortie et puis 1 cm, 1 nœud, épiaison, floraison. Un témoin sans rien du tout, forcément. Un passage où on s'est dit, la théorie des extraits formentés, c'est que c'est du préventif. Donc, on va en faire 2 passages jusqu'à 2 nœuds, donc et puis 1 cm de nœuds, et on va arriver en curativité avec des fongicides chimiques. Après, on a relayé, on a baissé les doses de fongicides chimiques de moitié en relayant avec des orties. Et après, ça, c'était un programme où on mettait quand même des bonnes doses de chimie plus l'ortie pour voir peut-être qu'on avait un plus de rendement. Première année 2016 où on a testé ça, c'est là où on s'est dit qu'on allait continuer. Le rendement non traité, 2016, si vous vous souvenez, c'était l'année très pluvieuse, beaucoup de septoriose et de fusariose, des petits épis. Le témoin, sans aucun traitement, il faisait 53 quintaux. Juste l'ortie, il faisait 70. On avait un delta de 17 quintaux qu'on a sauvé sans aucun produit chimique, juste avec les macérations d'ortie. Donc là, on s'est dit qu'il y a un plus. Et après, en poussant, en allant voir la maladivité où on commençait avec l'ortie et on finissait avec le chimique, 85 quintaux. Donc, on regagnait encore un peu plus avec des produits curatifs, surtout 2016 et des maladies qui sont arrivées sur le tard. Donc, la curativité nous a aidés. Et quand on compare que le chimique et que l'ortie et le chimique, il y avait 84, 5 quintaux. Il est où ? Il est ici. Voilà, exactement les mêmes rendements entre chimique et chimique EFO. Mais par contre, quand je dis que chimique, c'est qu'à deux noeuds, il y a aussi un produit chimique. Donc, en fait, la conclusion, on a continué les essais jusqu'en 2022 et tous les ans, quand on faisait, maintenant, on va parler juste que de deux modalités. Quand on faisait un passage à deux noeuds en chimique, un passage à dernière feuille étalée en chimique, un passage à épiaise en chimique, ça, c'était une modalité chimique. Et quand on remplaçait par un passage d'extrait fermenté d'ortie à un noeud, donc, en gros, on supprimait le produit chimique à un noeud, on mettait quand même le chimique, mais à moitié dose à dernière feuille étalée et à épiaison, on avait exactement les mêmes rendements. Donc, aujourd'hui, sur la ferme, on a supprimé les premiers passages de chimie, on a diminué les passages de chimie qui suivent par deux. Donc, en fait, si vous voulez des chiffres, un passage de fongicides aujourd'hui, sur la ferme, sur un blé, ça nous coûte 40 euros de lecteur alors qu'avant tous ces produits-là, on était sur 70-80 euros de lecteur. On a diminué de gains de rendement supplémentaires même par rapport aux témoins grâce aux macérations de plantes. Donc, c'est ça qui nous fait continuer dans ces démarches-là d'avoir un plus, premièrement, économique, deuxièmement, environnemental, on met moins de produits chimiques. On a oubaisse nos IFT, ce qui nous permet d'être agréés plein de labels comme l'HVE3 et ensuite, ça nous permet aussi de baisser, on n'en parle pas assez, mais les strobilurines dans nos plantes pour la dégradation des pailles. On a moins de molécules chimiques dans nos plantes qui va permettre de mieux dégrader les pailles. Une macération, c'est un cocktail d'oligo-éléments et de sucre. Je vais prendre l'exemple de la rouille. La rouille, c'est une maladie qui est explosive. Vous lui donnez du sucre, vous lui donnez à manger, elle explose. Donc, en fait, ça va faire l'effet inverse. Vous allez multiplier la maladie. Tandis que si vous y allez en préventif, comme je l'ai dit, c'est des stimulateurs de défense naturelle comme un vaccin qu'on administre à un humain, si la maladie est déjà là, le vaccin va faire peu d'effets. Tandis que si vous le mettez avant, le corps humain développe ses anticorps et il est plus solide pour accepter la maladie. C'est exactement le même principe des macérations. Il faut que ce soit en préventif et pas en curatif. Et là, on parle de PNPP. PNPP, c'est les préparations naturelles peu préoccupantes. Et là, il y a un groupe, une association qui s'est créée, c'est l'association ASPRO-PNPP. Et là, il y a plein d'essais qui sont mis en place, plein de témoignages et on regroupe un peu nos résultats pour voir si on est sur la bonne voie. Mais il faut savoir que chez nous, la problématique, c'est les années humides. Une année de sécheresse, le meilleur fongicide, c'est le soleil. Du soleil, toute l'année en végétation, s'il a assez d'eau dans ses racines, il n'y a pas vraiment de développement de maladie. Donc vraiment, la 2016, c'était une année humide, mai, juin, sans ensoleillement, très peu de lumière, propice aux maladies. Et là, tout le monde s'est ramassé des gamelles en rendement de blé. L'ortie pousse principalement dans les endroits où c'est riche en fer. Donc nous, il y a des anciens corps de ferme où il y avait des cuves, des oges, des rateliers. Et en fait, il y a toujours des orties en pagaille autour des bâtiments. Et donc là, c'est vraiment le stade qui est important, le stade de l'ortie. C'est avant la floraison, si vous voulez. Vraiment, avant la floraison. Donc on a des champs d'ortie, mais des bordures de parcelles avec des orties. Par contre, il faut bien l'entretenir. Eric Petitou nous dit quand vous travaillez ce genre de produit, ça se travaille comme du vin. Donc il ne faut pas d'impureté. Il ne faut pas des rumex, des chardons, des graminés dans les orties. Il ne faut vraiment que de l'ortie. Donc là, on boit fin d'automne pour que la parcelle soit complètement propre quand elle va repousser au printemps, que tout va être régulier, homogène et sans impureté. Et ensuite, la qualité de l'eau. La qualité de l'eau, il ne faut vraiment pas d'eau de réseau, pas d'eau de forage, vraiment de la qualité d'eau de pluie pure pour avoir une qualité de produit. En fait, elle tombe du toit, elle va directement dans un conteneur en plastique. Là, il y en a deux qui sont déjà réceptionnés où elle soit le plus pure possible, qu'elle n'ait pas eu de contact avec le métal parce que sinon, il y a de l'oxydation, qu'elle n'ait pas séjournée dans une cuve dans un bassin où il va y avoir un développement de bactéries et tout ça. Et donc là, ça va être pour faire des macérations et des extra-fermentés au printemps. Là, il y en a deux de près et par la suite, on va en stocker pendant l'hiver pour que dès qu'on va avoir les premières orties, les premières consoudes qui vont arriver et la macération d'ail aussi, on va pouvoir préparer toutes ces portions. Donc là, on est en conditionnement de 300 litres, 600 litres, 1000 litres. Tout ça, c'est que de l'ortie. Par là, c'est la consoudes et là-bas, c'est de l'ail. Donc les points de vigilance de ces produits-là, déjà, c'est être formé. Il ne faut pas faire n'importe quoi avec les redox et les pH. On peut vite développer des champignons pathogènes en faisant une mauvaise fermentation. Deuxième point de vigilance, mais je ne pense pas que c'est un faux point parce que c'est un peu de temps à le faire. Mais bon, pour vous donner une idée, nous, pour faire 3 000 à 4 000 litres d'un coup, en deux heures de temps, le temps d'aller faucher les orties, les remettre en cuve, c'est fait. On revient 10 jours plus tard pour filtrer, en deux heures de temps, c'est fait. Donc il faut 4 heures pour faire 4 000 litres, sachant que si on met grosso modo 10 litres d'hectare, on a 400 hectares en 4 heures. Donc le temps, c'est certes, c'est un petit peu de temps, mais je trouve que ça va. Mais vraiment, je pense que le point de vigilance, ce n'est pas faire d'erreur avec mettre sur une rouille qui est déclarée, faire des redox de mauvaise qualité. Donc c'est plus la formation que le temps et l'argent. Le pire qui peut nous arriver, c'est qu'on ait un produit qui soit en cuve. Après, en fermentation, il faut quand même le suivre. Pendant les 8 jours de fermentation, il faut le bâtonner, un peu comme du vin. Et après, il faut vraiment suivre l'évolution du pH et du redox. Et il y en a qui ont eu des préparations qui allaient commencer à être prêtes un vendredi. Ils se sont dit bon, on part en week-end, on le soutiendra lundi. Et là, lundi, oxydation, putréfaction, et là, le produit, vous pouvez le jeter, il démarre. Moi, c'est ça que je parle d'urine de vache, en fait, jaunâtre. Là, c'est passé, c'est suroxydé. Ça, c'est putréfaction, ça pue. Même au nez, j'en ai déjà senti un. Vous ne tenez pas deux secondes. D'ailleurs, là, quand vous êtes rentré, vous n'avez pas senti. Mais quand il y a ça, c'est... Donc là, voilà, les bulles sont trop. Là, les bulles commencent à disparaître, c'est bon. Là, c'est trop tard. C'est le plus gros investissement que j'ai fait dans le bâtiment. Ça coûte 300 euros parce qu'on nous a reproché beaucoup d'avoir investi énormément. Les cuves, on les a. Nous, on en réceptionne avec des engrais, avec des mélasses et tout ça. Les orties, on les a. L'eau, elle tourne naturellement du ciel. Donc, c'est principalement le gros investissement, c'est ça. Et puis, on parle de cuve inox, mais on peut très bien faire avec des cuves en plastique comme ça, couper le couvercle. Non, non, c'est vraiment peu. Et après, pour la conservation, il faut éviter que ce soit la lumière et les amplitudes thermiques. Donc, il faut le mettre dans un bâtiment sans trop aux amplitudes thermiques. Mais c'est pour ça que je dis que tout ça, ça passe par la formation. Et une fois que les personnes sont formées, tout le monde arrive à le faire. Nos grands-parents ou arrière-grands-parents travaillaient, on appelait ça les purins d'ortie à l'époque, mais c'est exactement la même chose. Les produits dans le commerce, qu'est-ce que ça vaut ? Une macération, moi, j'avais calculé, je m'étais amusé si je comptais mon temps, tout ça, j'étais à 2 centimes du litre. Dans le commerce, c'est 5 à 6 euros le litre. Nous, tout ce qu'on a mis en place là, ça ne nous a pas coûté un investissement considérable. Mais c'est que du préventif. Il ne faut pas s'attendre à avoir des miracles. On n'est pas dans un niveau d'une protection en cas de problème ou autre. Il faut vraiment, comme dit Guillaume, être formé pour pouvoir utiliser ce genre de pratiques. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501